Un chauffeur de taxi, Présime Braqueur, arrêté, le chauffeur ressemblerait très pour trait à l'un des portraits robots de l'agresseur Dawa Fatiga, publié dans les journaux. Conflits autour du site de vente du savon Kabakru à Boaké. Les vendeurs de Boaké et ceux de Divo se disputent le site et accusent la mairie de ne pas jouer. Et puis ces images de l'auvrage d'un ferry en Corée du Sud. Sur 470 personnes à bord, 300 sont portées disparues. Bienvenue à tous. Commençons tout de suite ce journal par ces images de cette audience que le président Alassane Ouattara a accordée ce matin. Le chef de l'État a reçu le président du Conseil pontifical pour la justice et la paix du Vatican. Le cardinal Kodjo Peter a félicité le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Plus de détails sur cette audience avec notre reporter Viviane Aïmé dans notre édition de 20h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré hier après une mission bien remplie. Il était à Bruxelles, en France et aux États-Unis. Au centre de son séjour, les questions de développement qui augurent des lendemains meilleurs pour la relance économique en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du Premier ministre à son arrivée hier à l'aéroport. Nous avons obtenu qu'au niveau des concours de l'SFI et au niveau des concours de MIGA, ces concours sont augmentés puisque nous avons épuisé l'enveloppe qui a fait l'objet d'un engagement. Au niveau du groupe consultatif à Paris, qui était de 2 milliards de dollars, mais vous savez qu'à mi-parcours déjà, nous avons consommé près de 3 quarts de ce montant. Et donc, les enveloppes seront encore augmentées pour le temps à venir. Alors là, peut-être terminé, nous avons rencontré ce qu'on appelle la BALCAPROIT CONCERN AFRICA, qui sont le groupe des hommes d'affaires américains à Washington. Et là aussi, nous avons une bonne réunion. Nous avons aussi rencontré les autorités américaines, dont l'ambassadeur Battle, qui est en charge d'organiser le sommet des chefs d'État entre le président Barack Obama et ses 40 pères invités d'Afrique qui vont participer à une grande réunion à Washington le 5 et 6 août prochain. Et je crois que c'est un moment fort. Ils ont donné les détails de la façon dont les choses vont se passer. Et nous sommes heureux, puisque le président a confirmé, quand je l'ai eu au téléphone, qu'il sera donc à cette grande messe à Washington, à cette période là-bas. Bon, maintenant, nous allons terminer à New York, en participant à un forum avec les hommes d'affaires américains à New York. Et ça a été un moment très important. De ce qu'on nous a indiqué, il y avait 171 entreprises qui ont participé à ce forum. Et nous avons reçu avec toute l'équipe ministérielle jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et puis ensuite, nous avons pris l'avion, nous voici, donc à Budjan. Nous sommes heureux d'être ici. Et je remercie donc le ministre d'État qui a assuré l'intérim, qui a fait un gros travail ici avec l'équipe gouvernementale. Et bon, écoutez, on va tous aller à la tâche. Déclaration du premier ministre hier à son arrivée à l'aéroport, Félix Oufruy de Boigny. Un autre ministre qui était récemment hors du pays dans le cadre de la relance économique, c'est le ministre des Infrastructures économiques. Patrick Hachy a conduit récemment une importante mission d'évaluation de prospection auprès des banques saoudiennes. Il est allé faire le point de l'état d'avancement des travaux financés par la Banque islamique de développement Côte d'Ivoire, occasion pour le ministre de solliciter l'aide de structures financières islamiques pour le financement de projets. À la fin de cette mission, les banques islamiques annoncent un appui de 100 milliards d'investissements dans les trois prochaines années en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jean-Jacques Wameala. La construction des routes Bundiali-Odjene, Bolona-Tengrela, ainsi que la station d'eau potable de Nyangon avancent bien. C'est en substance le message du ministre des infrastructures économiques, Hachy Patrick, au président de la Banque islamique de développement BID, Biram Aboubakar Sidibé, avec qui il a échangé à Géda, en Arabie saoudite. La rencontre avec le président du groupe de la BID, Dr. Ahmad Damouhamed Dami Al-Maldani, a porté sur des projets chers au chef de l'État à la Sanwattara. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Bouaké, de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan, l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les grandes régions et la construction de 100 ponts dans plusieurs villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour témoigner de sa volonté à toujours accompagner la Côte d'Ivoire, le président du groupe de la BID a inscrit ses équipes techniques à l'effet d'inscrire ses projets dans le programme triennal d'appui à la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne s'est ensuite rendue à Riyad pour rencontrer les responsables du Fonds saoudien. Il a été question des projets financés par le Fonds et actuellement en cours d'exécution, mais aussi des nouveaux projets initiés par le chef de l'État. Patrick Hachi a surtout insisté pour que le Fonds saoudien puisse intervenir dans le cadre de la coordination des banques arabes pour le financement des projets routiers et hydrauliques. Au total, ce sont des projets estimés à plus de 100 milliards de francs CFA à financer au cours des trois prochaines années qui ont fait l'objet d'un accord de principe des banques arabes visitées. Il est ouvert depuis hier à l'intention des jeunes désireux de s'installer à leur propre compte. Un concours dénommé Business Competition, c'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Regardez. Susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en particulier les femmes, les aider à mettre en œuvre des projets innovants et générateurs de revenus pour accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de développement. C'est le but du concours CGC Academy Business Competition, un concours organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le Business Competition permet à ceux qui seront primés d'être accompagnés. Accompagnés d'abord par un encadrement d'un senior. Le deuxième volet, un petit accompagnement financier qui permettra à l'entrepreneur de financer quelques éléments de son business plan. Est éligible à cette compétition toute personne résidant en Côte d'Ivoire, dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Le candidat doit avoir un plan d'affaires rédigé ou avoir lancé une entreprise qui n'a pas plus de 3 ans. Son projet doit être innovant et a fort impact socio-économique en Côte d'Ivoire. La compétition concerne tous les secteurs d'activité. La date butoir du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 18 avril prochain. Des 500 projets attendus, seuls, les 10 meilleurs seront retenus à la fin du processus. C'était un reportage de Bertin Nguessant, commenté par Francis Boifo. Direction Boaké ou une mission d'investisseur français est en prospection. Ces hommes d'affaires français sont intéressés par la construction du marché et par la réhabilitation de certaines infrastructures. Reportage sur le Corona, commentaire Brahim Adoumbia. Les nombreux voyages du maire de la commune de Boaké à l'étranger portent déjà des fruits. Résultat, une multinationale française intervenant dans le développement urbain vient de séjourner à Boaké. Ses investisseurs français, à travers cette visite de prospection et d'exploration, se sont imprégnés des projets qui peuvent être financés dans la ville de Boaké. La construction du grand marché, la réhabilitation de la boucherie, de l'abattoir de la piscine municipale et l'éclairage public figurent au nombre de ces projets. Nous pouvons essayer de l'accompagner dans des démarches d'études et de modernisation et du développement urbain de la ville de Boaké qui effectivement mérite d'avoir beaucoup d'investissements consacrés pour se mettre à niveau et accompagner la croissance de sa population jeune et dynamique. Nous le ferons avec grand plaisir. La construction du grand marché, une promesse de campagne du maire Djibo Nicolas, rentre dans sa phase active. Cette visite du site augure des lendemains meilleurs pour les commerçants de Boaké qui sont sans marché depuis 16 ans. Nous sommes quasi sûrs d'avoir obtenu un financement pour le marché de Boaké. Mais il est un peu trop tôt pour dévoiler la source. Donc je donne rendez-vous à la population au mois d'août pour leur dire exactement d'où vient le financement du marché de Boaké. La construction et la réhabilitation de ces infrastructures économiques de base vont relancer les activités commerciales de Boaké, deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire. Outre ces projets de développement urbain, ces investisseurs français veulent également développer l'énergie renouvelable à Boaké. Et au chapitre de la défense, deux frégates militaires des forces navales turques ont accosté à Abuchan une première en Afrique de l'Ouest. Leur présence dans les eaux ivoiriennes se situe dans le cadre du renforcement des capacités du personnel militaire en matière de sécurité et de la lutte contre la piraterie maritime. Ben Touré et Sylvie Touré pour plus de détails. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Deux frégates de la force navale turque en escale à Abidjan. Objectif de la mission, raffermir les liens avec l'état de Côte d'Ivoire et renforcer les capacités des pays africains en matière de sécurité maritime. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la défense auprès du président de la République, a reçu le vice-amiral et commandant de la flotte turque avec qui il a égrené ses besoins en matière militaire. Pendant dix ans, la Côte d'Ivoire a été fermée aux grandes écoles militaires à l'étranger. Nous n'avons pas pu renouveler les équipes donc nous aurons besoin d'envoyer nos brillants officiers, sous-officiers dans vos écoles militaires. Nous pourrions aussi bénéficier de vos appuis en termes d'équipement militaire. L'escale dans les eaux ivoiriennes constitue une étape dans la longue marche que les deux pays auront à effectuer ensemble. Cette visite va contribuer à améliorer ces relations et ces liens. Nous avons déjà, au nom de mon équipage, de mon personnel et moi-même, nous sommes énormément émus d'avoir vu votre hospitalité. Satisfait de l'hospitalité dont il a bénéficié ici à Abidjan, le commandant de la flotte a voulu marquer son passage. Il a fait don de 300 kits alimentaires aux rapatriés et aux épouses de militaires tombées au champ d'honneur. Les frégates turques lèveront le voile le 18 avril prochain, mais le périple africain va se poursuivre durant 102 jours dans 27 pays. Le groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville a un nouveau chef, Idriss Koulibaly, anciennement chef du bureau des opérations au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le point de la cérémonie de passation de commandement avec Hamza Djabi. Place d'armes de la garde républicaine de Trècheville ce jeudi. Double cérémonie de remise du drapeau et de passation de commandement. Le lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosotier quitte la tête du groupement 1. Il est nommé commandant en second du 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Il est remplacé par le chef de bataillon Idriss Koulibaly. Devant officier, sous-officier et militaire du rang du groupement 1 de la garde républicaine. Le commandant Idriss Koulibaly s'est adressé à Touré Sekou, chef d'état-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et à toute la hiérarchie militaire. Il promet œuvrer à la consolidation d'une armée au travail, soucieuse du bien-être des populations et de créer une véritable synergie au sein du groupement qu'il dirige pour les batailles futures. Recevant le drapeau ivoirien des mains du lieutenant-colonel Kouaou Amichia-Edouard, le tout nouveau chef de corps s'engage à en prendre soin. Anciennement chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, le commandant Idriss Koulibaly devient ainsi le 14e chef de corps du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville. Un chauffeur de taxi compteur a été mis au arrêt au 8e arrondissement de Kokodi. Ce chauffeur de taxi ressemblerait très pour trait à l'un des portraits robots de l'agresseur Dawa Fatiga, le jeune mannequin décédé il y a trois semaines au CHU de Kokodi. Connaît Pagasoro et Abou Sanogo pour plus de détails. 18 à 75 FT 01, c'est le numéro d'immatriculation du véhicule saisi dans la nuit de mardi à mercredi à la locodrome de Kokodi. Gourdin Amin, Issaka Kone, chauffeur et taxi compteur, dit l'utiliser pour sa défense. Les policiers m'ont arrêté au niveau de la Mermoz, comme c'est Mermoz, et ils m'ont demandé les pièces. Je leur ai demandé les pièces. C'est là qu'il a vu mon gourdin de mon côté. Il demande ça à ses bouquiers. Il dit, le gourdin, c'est à moi. C'est quelqu'un qui a oublié, mais moi, j'ai pris ça à moi actuellement. Il dit, tu fais quoi avec ça ? Il dit, non, je me protège avec ça. Selon le commissaire Oufoué, en service au commissariat du 8e arrondissement de Kokodi, Issaka Kone correspondrait à l'un des portraits robots des chauffeurs de taxi recherchés pour vol, agression et meurtre. Portrait publié dans la presse par la police criminelle. Sur l'institution de la hiérarchie, nous avons, au cours de nos patrouilles, mis l'accent sur les taximètres qui conduisent la nuit. Nous avons, au cours de nos patrouilles, appréhendé M. Kone. La nuit, la nuit d'hier, on a fouillé dans le véhicule, on a trouvé un gourdin. Étant violent, on a vérifié encore avec le porteur robot exactement le même visage. Le commissaire Oufoué, elle isoite donc la population du district d'Abidjan à la vigilance et à la coopération avec la police nationale. Nous sommes à l'heure des fêtes. Nous demandons à la population de collaborer surtout, de sorte à ce que la sécurité soit totale. Issaka Kone, des nationalités burkinabènes, sera conduit à la police criminelle pour complément d'enquête, puis au parquet pour répondre de ses actes. Les propriétaires de motos de la ville de Sikensi peuvent pousser un ouf de soulagement. Un gang qui volait leur moto vient d'être démantelé. Il s'agit du chef présumé du gang. Il a été pris par les hommes du commissaire principal, shérif Mamadou. Les autres membres du gang sont en fuite, nous dit. Une moto neuve est volée en plein jour au lycée municipal de Sikensi. Une plainte est déposée par le professeur Soumayé Niamien, propriétaire de la moto. Le lieutenant Nestor Diérobi mène une minutieuse enquête qui aboutit à l'arrestation des dénis d'Amiétou à Bécédie, près de son domicile, par les hommes du commissaire principal, shérif Mamadou. Le voleur passe aux aveux. Deux motos sont retrouvées dans sa chambre à coucher. Sur le champ, les propriétaires des deux motos sont alertés et reconnaissent leurs engins. Le siège d'Amiétou est conduit au commissariat de la localité d'où il attend son transferment au tribunal de Thiasalé pour y répondre de ses actes. Denis D'Amiétou est bien connu des fichiers de la police. En 2013, des messages en provenance des régions de l'Indénier-Djouablin et du Gontougo avaient demandé que l'on recherche et arrête Denis D'Amiétou. Les autres membres de son gang sont en fuite. Ils ont à leur actif le vol d'une trentaine de motos. Peut-être bientôt la lumière sur la mode Guy-André Kieffer. En tout cas, c'est ce que souhaitent sa famille et ses proches. Cela fait dix ans, jour pour jour, que le journaliste franco-canadien a disparu à Abidjan. Le reporter indépendant enquêtait sur des malversations, notamment dans la filière cacao. L'enquête menée en France s'est orientée vers des cercles proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais dix ans après, les investigations n'ont toujours pas abouti. Reporteurs sans frontières déplorent le manque d'avancée dans l'enquête. R.S.F. a organisé ce jour une campagne d'affichage pour rendre hommage aux journalistes franco-canadiens disparus. L'effet de Pâques, c'est dans quatre jours pour éviter des infections sexuellement transmissibles. Pendant cette période, la direction régionale du ministère de la Promotion de la jeunesse des sports et loisirs a initié une vaste campagne de sensibilisation sur les IST et le VIH SIDA, les cibles, les gares routières, les places publiques et les gros villages de la région de Béké. Le taux de prévalence du VIH SIDA en Côte d'Ivoire est de 3,7 et de 1,3% chez les jeunes de 15 à 24 ans en 2013. 51% de ces jeunes n'utilisent pas de préservatifs lors des rapports sexuels. La propagation du VIH SIDA est plus que favorable en période de fête. Face à ces chiffres alarmants et à quelques jours de la fête de Pâques, la direction régionale du ministère de la Promotion de la jeunesse des sports et loisirs a initié un vaste programme d'information et de sensibilisation des jeunes sur le thème Pâques-Nous 2014, zéro nouvelle infection au IST et au VIH SIDA. Il était question pour nous d'informer notre jeunesse de Béké afin que cette jeunesse puisse prendre conscience. Il était tout à fait normal pour nous de venir ici dans les bons focaux, à savoir les gares routières et les villages de Pâques, c'est un grand carrefour où il y a beaucoup de déplacements, où il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc il était pour nous loisir de sensibiliser cette propagation. Deux semaines durant, ces séances de sensibilisation et d'information se dérouleront sur les gares routières, dans les villages et les points chauds de la région de Pâques. Une initiative saluée par les usagers. Par ces activités, la direction régionale du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et loisirs veut participer à l'édification de la Côte d'Ivoire de demain avec une jeunesse dynamique. Cet atelier sur l'analyse des bonnes pratiques pour la santé maternelle et infantile, objectif analyser, valider et diffuser les bonnes pratiques en matière de la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit pour les experts d'examiner les bonnes pratiques dans les domaines de la réorganisation des services de santé de la reproduction. Un concours de la maternité accueillante est prévu. Ami Sisoko, Ami Koulibaly. 543 femmes ont perdu la vie en 2005 en Côte d'Ivoire sur 100 000 accouchements. Un chiffre qui est passé à 614 en 2012 avec une hausse de 13%. Il est donc urgent d'accélérer la lutte contre la mortalité maternelle, mais aussi néonatale et infantile en Côte d'Ivoire, à un an de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et cela passe par l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé maternelle et infantile. Un atelier est donc initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-SIDA pour soumettre les bonnes pratiques identifiées au processus d'analyse du guide de l'OMS pour la validation et la mise en commun de bonnes pratiques. Il est important que les experts que constituent les agents de santé puissent s'asseoir pour réfléchir telle ou telle chose qu'on avait réalisée. Est-ce que ça réussit? Et si ça réussit, comment est-ce qu'on peut avoir de la documentation sur ce qui a réussi pour que demain, qu'on puisse reproduire la même chose dans un autre district, dans une autre région? Du 14 au 16 avril, 21 représentants des directions régionales de la santé et des organismes internationaux, notamment l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF et l'ONUFAM plancheront sur les bonnes pratiques dans les domaines du dépistage actif communautaire de la malnutrition, de la réorganisation des services de la santé et de reproduction, du concours de la maternité accueillante, entre autres. L'analyse de documents pourra aboutir à la validation et à la diffusion de bonnes pratiques en vue de la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire à l'horizon 2015 avec 146 décès maternels sur 100 000 accouchements et 28 décès infantiles sur 1 000 naissances. Dans le domaine de l'éducation, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé les premières journées de l'école dans la région du Moronou, objectif de célébrer l'excellence. Les majeurs des deux premiers trimestres de l'année scolaire de Hara, Banguanou et Mbato ont été récompensés. Hamza Djabi. Les meilleurs élèves du Moronou récompensés. Pendant deux jours, l'excellence était à l'honneur. Les 11 et 12 avril derniers, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a organisé les premières journées de l'école dans la région du Moronou. Véritable moment de fête, c'est dans la ferveur totale que Kondia Kamara, la ministre de l'éducation nationale, présidente de la cérémonie, et Awando Litéophile, directeur de cabinet du Premier ministre, ont été accueillis. Ils sont venus susciter le goût des études aux élèves. Ce 12 avril, tous les meilleurs ont été primés, notamment les Amazones, les acteurs du système éducatif et les majors des deux premiers trimestres de l'année scolaire de tous les établissements scolaires, publics et privés de la région. Des prix composés en grande partie de kits scolaires. Une façon pour le ministère d'encourager l'excellence dans la région. Je prie mes chaleureux félicitations à tous ces mauréats et à tous ces mauréats pour ces différents prix obtenus. Bravo ! Félicitations à vous tous pour être parmi les meilleurs. Bravo à vous d'être les meilleurs dans la région. La reconnaissance de vos mérites vous oblige, chers filles, à donner en tout cas et en tout lieu des modèles pour vous-mêmes, pour vos familles, mais aussi des faits dents pour la nation qui attendent le plus de vous. Pour terminer, Kondia Kamara n'a pas manqué de mettre en garde les auteurs de grossesse des jeunes élèves. Pour elle, il est temps de se mobiliser contre ce fléau immoral et amoral. En image, la CDVR, la Commission Vérité, Dialogue et Réconciliation, a reçu des ouvrages scolaires. C'est un don des éditions NEI et SEDA, le groupe Fraternité Matin et la Librairie de France. Cet dernier répondait à l'appel du président de la CDVR, Charles Konabani. Les manuels destinés aux parents des enfants victimes de la crise, car connu la Côte d'Ivoire, comportent notamment 5 000 cahiers, 500 livres de littérature et plus de 400 ouvrages du secondaire. Fini la formation des agents recenseurs et la sensibilisation des populations, l'opération de recensement général de la population de l'habitat est rentrée dans sa phase pratique depuis la semaine dernière. C'est le constat fait dans quelques localités de la région du Sud, comme on est par notre équipe de reportage, qui signale que certaines personnes refusent de se faire recenser dans certaines localités. Ce militaire à la retraite a accepté de recevoir l'équipe d'agents recenseurs. Pour lui, cette opération à laquelle il adhère n'est pas la première du genre en Côte d'Ivoire. Le recensement, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. J'ai commencé ça longtemps. Je ne peux pas dire, ah, moi, je ne peux pas aller recenser. Ça, c'est un faux chose. Tout le monde, tout l'Ivoire, même l'étranger, il faut aller recenser. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'est pas à sa première édition, a dit Kadyokwa. Pourtant, à Yahoo, selon les agents recenseurs, certaines personnes refusent de se faire recenser. La population est beaucoup hostile au recensement, pour te mentir, au sein du village de Yahoo. Un peu plus loin dans le village, Kouassi-Jérôme, lui, a accepté de se faire recenser. Pour lui, le manque d'engouement des populations tient à un déficit de communication. Le mal, c'est que les autorités n'informent pas. Dans tout Yahoo, je n'ai jamais vu les autorités réunir la population pour leur expliquer avant votre arrivée. Nous sommes près de 20 ici. Nous sommes deux seulement. Manque d'information ou mauvaise foi, en tout cas à Yahoo, les autorités doivent intensifier la sensibilisation. À Abouasso, selon les agents recenseurs et les autorités administratives, l'opération se déroule sans difficultés majeures. Mais on relève tout de même quelques réticences. L'opération se déroule normalement. Jusqu'à présent, aucun dysfonctionnement ne nous a été signalé. Les personnes nous accueillent dans certains quartiers. Mais nous avons rencontré quelques difficultés au niveau du quartier lycée Okulaïwa où des personnes ont refusé qu'on fasse la numérotation sur les bâtiments. À Adiake, l'équipe préfectorale est très impliquée dans le déroulement de l'opération. Des séances de travail sont régulièrement organisées avec les agents recenseurs. Le recensement se déroule très bien, en dehors de quelques difficultés de logistique et des difficultés aussi dues aux réticences de certaines populations. À Abouasso, tout comme à Adiake, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat se déroule bien. Mais la campagne de sensibilisation devra se poursuivre dans ces localités, surtout à Abouasso, afin de faire comprendre aux populations l'intérêt pour elles de se faire recenser. Ce conflit autour du site de vente du savon Kabakrou à Boaké, le site retenu par la mairie de Boaké pour abriter les activités des commerçants du savon traditionnel Kabakrou, pose justement problème. Les vendeurs de Boaké et ceux de Divo se disputent le site et accusent la mairie de jouer à un double jeu. Repositaille sur le courant, commentaire Bakker. Le Kabakrou, ce savon traditionnel est bien connu des ménages en Côte d'Ivoire. La fabrication de ce savon est une actuelleté rentable et pouvoyeuse d'emplois. À Boaké, près de 30 fabriques artisanales visitées emploient plus de 600 personnes. Au plat économique, ce sont plus de 50 millions de fonds CFA de recettes qui sont engrangées chaque mois par ces entreprises artisanales. Cependant, depuis six mois, le chiffre d'affaires de ces usines de fabrication du savon Kabakrou a chuté de plus de 60%. On est là, les gens ne travaillent plus. Vous voyez, les gens sont couchés, couchés. Avant, on peut vendre même 10 tonnes. Aujourd'hui, tu ne peux pas vendre même des barriques avec quelqu'un. Cette chute du chiffre d'affaires provient de la réduction et de la mévente des productions stockées dans les magasins. Conséquence, le licenciement du personnel. Rien ne marche. On est obligé de réduire nos productions et puis on est obligé aussi de réduire nos effectifs, c'est-à-dire les travailleurs. Cette situation fait suite à un conflit qui oppose les vendeurs des Kabakrou de Boaké à ceux de Divo sur l'occupation du site retenu par la mairie pour abriter cette activité commerciale à Boaké. Et pourtant, un arrêté municipal est clair sur l'attribution du site. C'est nous qui fabriquons le savon à Boaké ici. Nous les avons accueillis hier. Aujourd'hui, les fabricants des savons de Divo nous disent que non, nous on ne peut plus s'asseoir à côté d'eux, que c'est l'argent qui règle tout ici à Boaké. Nos savons sont entassés dans nos magasins. Nous demandons à monsieur le maire Divo de prendre sa responsabilité. Les vendeurs de Kabakrou de Divo soutiennent que l'espace est trop exigu pour contenir tous les vendeurs. Cependant, ils confient leur sort à la mairie. Ils sont allés voir le maire Zoumana. Zoumana les a envoyés, les servis techniques, pour venir me voir. Et ceux-là, ils disent qu'ils font le même travail que nous, que de venir les installer, s'il y a de la place. J'ai dit au service technique, vous-même vous voyez le coin, il n'y a pas de place. Ils disent, bon, comme vous connaissez là, entendez-vous. Maintenant, on ne s'est pas entendus. Approché, le premier agent au maire rassure les deux parties en conflit. La mairie ne peut pas être partisan dans la résolution d'un problème. La mairie a le devoir d'avoir tous les commerçants avec soi. J'ai instruction du maire Divo Yousoup N'Uokura de faire en sorte que toute discussion soit juste. En attendant le règlement définitif de ce conflit, les vendeurs de Kabakrou continuent de voir leur chiffre d'affaires dégringoler jour après jour. Et cette image, pour terminer, inférie avec 459 personnes à son bord, dont une majorité de lycéens a coulé en Corée du Sud. Selon un premier bilan encore provisoire, l'accident a fait trois morts, mais il pourrait être plus lourd qu'à près de 300 personnes manquent à l'appel. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Adam Akone. Merci de votre fidélité.